Si je tenais à saluer aujourd'hui la 28e promotion de l'Institut universitaire de France, c'est parce que cette cérémonie d'installation représente un moment important non seulement pour chacun de ses nouveaux membres et pour leur famille, mais aussi pour la recherche universitaire française. L'IEF c'est un dispositif particulier qui est très adapté aux enseignants-chercheurs puisqu'il permet à ces enseignants-chercheurs d'avoir pour une période donnée plus de temps, plus de moyens, plus de liberté pour se consacrer à leur recherche sans pour autant rompre le lien avec l'enseignement qui est un lien qui est essentiel puisque les universités sont les lieux où l'on produit la connaissance et où l'on la diffuse. C'est très important que ce lien soit préservé et conservé. L'IEF permet vraiment de libérer le temps pour développer des nouveaux projets, pour les faire avancer rapidement et pour aussi prendre des risques dans son activité de recherche. Ça donne une liberté pour développer des nouveaux projets et se consacrer massivement à sa recherche. Cela m'a donné l'opportunité de travailler dans des conditions vraiment favorables pour mener bien ma mission de recherche et aussi d'enseignement avec des moyens et du temps surtout qui me sont alloués pendant ces cinq ans. L'IEF c'est une institution qui met en avant la multidisciplinarité et c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Avec votre nouvel administrateur je partage la conviction que nous pouvons renforcer encore les succès de l'IEF aux appels européens. Vos travaux sont reconnus par vos pairs. Vous faites partie des meilleurs chercheurs européens. Vous allez bénéficier de plusieurs années pendant lesquelles vous pourrez consacrer une part plus importante de votre temps à vos travaux de recherche et je compte donc sur vous pour participer à des projets collaboratifs européens et déposer des ERC. Pour moi le projet ERC a constitué une rupture de ma carrière, un vrai tram-plan pour me développer et réaliser mes idées, mes projets, même en avoir des nouvelles. L'ERC ça apporte plein de choses, ça apporte plein de moyens mais je pense que d'abord ça apporte une visibilité au niveau local mais également au niveau national. C'est presque un mini Nobel, enfin toute proportion gardée il ne faut pas exagérer quand même, mais c'est quelque chose qui libère. Monter un projet ERC c'est réfléchir à ce qu'on peut essayer de proposer dans un laboratoire donné sur une thématique ambitieuse et qui va regrouper plusieurs personnes, plusieurs domaines, plusieurs thématiques différentes et essayer de les agréger dans un ensemble cohérent. Vous pouvez même devenir votre petite entreprise quelque part mais axée sur un projet scientifique que vous voulez faire. Pour moi, concrètement, ça a été l'opportunité de développer une nouvelle expérience en partant de rien, donc d'investir dans l'équipement mais aussi d'avoir un soutien humain des doctorants, des post-doctorants pour développer des programmes ambitieux. Je pense qu'il faut candidater parce que c'est une vraie opportunité de conduire la recherche dans des conditions très favorables pour fonder son équipe, avoir de l'équipement, partir à un congrès et disséminer les recherches et le savoir. Des retours qu'on a sur les projets aussi qu'on dépose, ces retours-là sont très utiles aussi pour structurer notre recherche indépendamment du succès et donc il ne faut vraiment pas hésiter à soumettre des projets à ces programmes européens. Moi, ça a changé ma carrière dans la mesure où j'ai pu, au lieu de travailler sur des matériels existants et prolonger des expériences existantes, j'ai pu vraiment développer une nouvelle activité, ce qui n'aura pas été possible sans le soutien financier de l'ERC. C'est une liberté incroyable.